bienvenue pour cette troisième partie c'est fou c'est fou comment c'est tellement facile de décrédibiliser tout ce qui va dire c'est on y va vous vous rendez compte ça oui c'est bien arrivé avec moi je me suis dit mais c'est incroyable d'en arriver là pourtant j'ai juste dit que ces prix étaient inadmissibles mais jusqu'à manipuler mes abonnés pour qu'ils se retournent contre un pomme crew il m'a lui légèrement insulté dans sa vidéo départ qu'il a coupé parce que j'ai poussé au cul ça n'a pas marché d'ailleurs j'ai poussé donc au cul d'autres personnes pour qu'ils puissent lamber il y a une jolie phrase sur sa vidéo à partir de maintenant est ce qu'il va l'assumer cette phrase parce que maintenant tout le monde va les vérifier convention cgc clermont 2015 prêtez pas inadmissible bon il faut dire que je vous précise que la manipulation est de plus en plus efficace selon le degré de logique d'une personne moins la personne est futée plus c'est facile de la manipuler mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire tu tiens une chaîne tu es un autocrate c'est une dictature comme jamais je n'ai vu avant que je connaissais vraiment youtube mais qu'on enlève les commentaires de d'une vidéo qui cartonne parce qu'on est bien d'accord je sais plus c'est des dizaines vingtaine trentaine je sais pas combien de milliers peut-être 70 mille ça rapporte de l'argent quand tu as une chaîne payante ce genre de conneries tu la ramène tu te dis je pose mon avis taisez vous parce que je crois que je vous les lis pas on s'en fout il y en a qui l'ont déjà fait il a changé sa description de vidéo deux ou trois fois genre très énervé un peu énervé vous comprenez pas vous comprenez pas vraiment ce que je dis donc terminé plus de com plus de visibilité des pouces mais c'est une habitude alors qu'on vienne pas me dire ouais mais tu sais mais qui fait quand même du bon boulot faut assumer ses conneries moi quand je pète devant l'objectif j'assume voilà il va n'importe où il va n'importe où mais je manipule pas les vendeurs les vendeurs sont venus se plaindre d'eux-mêmes c'est des gens que je connaissais pas j'ai lu toute ta putain de de page là sur ton sur ta vidéo tu t'es fait défoncer et je te parle pas des fils de pute de machin des trucs comme ça je te dis tu t'es fait défoncer par des gens qui comprennent que n'importe qui avec cent trente mille abonnés débarque et dit ouais mais les prix les prix mais les prix mais rien mais rien mais tais toi mais tais toi donc voyons mais qui es-tu hein maintenant que tu es passé professionnel ou alors qu'est ce que ça veut dire bien sûr que tes prix ne seront pas exorbitants on sait tous comment démarrer une entreprise on va pas mettre quelque chose de cher on va d'abord casser les commerces aux alentours en tapant sur les prix vers le bas ok parce que tu peux tu te lèves le matin donc tu peux tu peux toute cette expérience gagnée au fur et à mesure des années fait que tu peux mettre des prix très très bas mais est-ce que tu assumes réellement est-ce que tu diras vraiment tes prix d'achat et tes prix de vente sur le même produit tu peux assumer ça non parce que le type qui m'a filé ton numéro de téléphone et je pensais que c'était vraiment une blague à l'époque lui m'a raconté une histoire le mec était avec toi dans une brocante ou alors c'est toi qui lui a dit le tarif tu t'as acheté à mario kart 5 balles et tu l'as revendu 15 oulala attention c'est ce que lui m'a dit je n'affirme rien ok mais le mec était énervé il m'a dit tiens voilà son numéro de téléphone je les connaissais pas une heure ou deux après que je m'étais énervé à l'époque tu vois bien que tu tu attires les ennuis tes casseroles font que ça se passe super mal quoi on m'approuve tu récoltes tout ce que tu sèmes quoi et puis maintenant plus personne peut mettre des pouces quoi mais putain mais moi mettez moi des pouces vers le bas je m'en fous moi quand un mec m'insulte je m'attarde deux minutes je lui dis putain il est peut-être pas au courant ou il veut peut-être savoir des choses on va parler après je lui dis c'est quoi je te dégage je dis c'est juste des insultes je te dégage fais avancer ma chaîne voilà ce que je leur dis aux gens il y en a un là qui s'est énervé tout à l'heure bah c'est un mec super cool parce qu'il trouvait que je donnais des conseils n'importe comment aux gens de moins de 25 ans si tu te reconnais bah salut je t'ai pas viré du coup parce qu'on a réussi à discuter il en a 20 il me donnait des cours de commerce bon c'est tombé mec c'est pas grave je pense que je vais y arriver je suis un des rescapés mais voilà c'est fort heureusement ils ont compris la supercherie mais ça n'a pas marché avec tout le monde c'est pour cela quel est le pire dans cette histoire les comportements du vendeur ou plutôt les personnes qui soutiennent ces comportements mais tu comprends mais ce que tu es en train de dire c'est qu'un mec sorti de nulle part là tout de suite je suis à 6 ou 7000 abonnés arrive mais je suis trop fort j'arrive alors que tu aurais pu me calmer direct si c'était vrai j'arrive moi à retourner le cerveau de milliers de gens mais putain mais dans un an je suis à 130 mille abonnés écoutez moi les gens je vais vous donner une anecdote dieu donnez moi quand il a ouvert sa bouche la première chose que j'ai fait c'est analyser ses vidéos et après j'ai cherché et je suis tombé sur d'autres vidéos mais beaucoup 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 où on voit pas mal de pourquoi du comment chercher par vous même tout ce qui existe tout ne venez pas en vrai tu es jaloux machin je suis jaloux de rien mec je gagne pas d'argent sur youtube moi je vous parle c'est tout je m'en fous voilà je depuis quelques jours je demande comment on fait et c'est pas des blagues comment on fait pour stopper je passe pour un abouti mais les mecs je suis le liste pour stopper les abonnements parce que j'estime que je vaux pas plus que deux ou trois mille abonnés mais si mais non mais c'est pas de venir me dire mais si tu es bien je suis pas dans ce système là moi ce que je veux c'est juste m'exprimer parler vous montrer pendant trois ans ce qu'est un vendeur de jeux vidéo et c'est putain d'y aller voilà et bah là oui le dindon de la farce c'est pas moi c'est lui maintenant de simples excuses de quelques secondes aurait suffi ça aurait suffi les gens vont dire dans du 25 si c'est pas déjà eu avec des comptes à la con ouais mais le mec ça charme mais putain à chaque fois je me calme je le dis je vais mais tiens toi à carreau résultat et un tout de merde bah c'est pas fini pour le quatrième exemple le vendeur poucan alors vous avez certainement dû remarquer que ma page privée de vente de jeux vidéo sur facebook avait disparu du jour au lendemain et il faisait quoi elle a disparu du jour au lendemain parce que lui et moi on a parlé dessus oui parce que peut-être que je suis un manipulateur ou je sais pas quoi mais du coup je suis loin d'être bête donc quand tu es venu me chercher sur youtube parce que moi les mails sur youtube je les lis quasiment pas parce que c'est pas mon adresse mail je l'ai fait par accident cette putain de chaîne mais je t'ai demandé si on pouvait parler sur facebook donc pour vérifier que cette page t'appartenait parce qu'on voyait des étagères mais bon avec beaucoup de recherche on a compris que c'était chez toi j'ai tenté le tout pour le tout je suis venu chercher sur cette page là oui parce qu'un professionnel du coup se pose la question qu'est ce que c'est que cette page bingo on a parlé dessus et on a bien parlé et je peux vous assurer je suis resté d'une courtoisie tout le long mais exemplaire et là il vient pas dire que le vendeur il est grotteux ou je sais pas quoi ou grotteux ou je suis comédie je te jure je vous jure j'ai vraiment vraiment parlé avec beaucoup de courtoisie là je l'ai vraiment pris comme quelqu'un de normal alors qu'il est arrivé avec ses ses grands sabots de youtubeurs mais mais je vous assure je vais les sortir oui un jour pas pour menacer mais je vais vous les montrer c'est juste que à l'époque il avait dit j'espère que tu n'utiliseras pas dès le départ il a mis ceci pour te faire ta pub sauf que là ça va pas être de la pub ça va être la vérité quoi l'occasion valable et bien avec cette vidéo je vais expliquer pourquoi j'avais critiqué encore une fois un vendeur parce qu'il mettait ses prix trop cher et bien ce vendeur avait repéré ma page privée de vente sur facebook comme il n'avait pas aimé mes remarques il a commencé à se constituer un dossier dans le but en cours tu m'as attaqué tu as attaqué une entreprise et rien à foutre de tes machins de des blagues des autres zoophiles de tirer des cartouches de mettre des lunettes c'est ton business et business youtube je parle voilà c'est officieux cette page facebook était dans le but de pouvoir vous faire profiter des tension argument argument non manipulateur et à des moments je vendais à perte comme par exemple à qui veut gagner 10 millions mais là je n'avais pas vendu je l'avais gardé au final pour un autre curvy play je le vendais à 7 euros alors que je l'avais acheté dans un cash à 8 euros je faisais de la parce que tu crois que nous avec avec certaines baisses de prix on perd pas d'argent tu as perdu un euro mec nous on peut perdre jusqu'à 20 30 euros on peut même perdre 60 centimes sur une console les vendeurs te le diront là parce que tu te la pète dit connais rien on peut très bien acheter une console ps4 400 euros et 30 ou 60 centimes je sais plus c'était combien et la revente derrière 399 mais tu ne sais rien tu ne connais pas la chose alors c'est pour ça quand les gens nous demandent normal moi je vais acheter une télé dans pas longtemps je vais je vais le faire mais je peux payer en plusieurs fois ça s'appelle un service parce que quand tu gagnes entre moins 30 centimes moins 60 centimes et 12 euros par console forcément ça s'appelle un service à dire que là tu prêtes la chose tu rentres pas de l'argent sur un deux ou trois mois non parce que j'évite moi justement de faire ça je suis désolé je suis désolé mais ça tu peux pas comprendre tu comprendras jamais même avec ton statut merdique de de connard de revendeur j'insulte pas c'est lui qui l'a dit le but de cette page facebook n'était pas de faire du profit mais plus de vous faire plaisir après ce qui est marrant c'est que depuis t'es déclaré et ta chaîne c'est une vitrine c'est une entrée de stock du dimanche tu commences un peu à t'assumer mais pas trop faire une vidéo où tu fais trois brocante un matin pour prendre une bande dessinée putain de gasoil si c'était vrai vu ce que tu nous montre sur la vidéo tu vas couler tu vas couler mec c'est pas une accusation c'est obligé que tu le fais face tu vois moi aussi je commence à m'habituer à ces conneries là faut arrêter t'es obligé sinon t'en serais pas là à ramasser des étagères des étagères t'en serais pas là faut bien revendre à un moment ou à un autre ceci n'est pas une critique envers les gens qui essaient d'arrondir leur fin de mois pas du tout ceci est une critique pour dire qu'un mec qui fait sa vie tranquillement dans son coin est venu emmerder un mec qui paye pour travailler dans le jeu vidéo je connais plein de gens qui le font je les emmerde pas il y a même des sous-entendus sur des youtubeurs qui font des choses au black etc mais moi ces gars là ils sont gentils avec moi je les laisse vivre sérieusement c'est juste toi toi t'es venu m'emmerder les autres je m'embranle vrai éclatez vous ramassez vos naisses vendez les quatre fois le prix je m'en tape mais lui là hein lui il avait pas de statut pendant huit ans il est venu emmerder un mec qu'il avait pendant 15 et je te parle pas de la boîte qui était là dès le départ des années 90 ce mec là s'est senti puissant à plus tard